La petite Cathy Sullivan a été vue pour la dernière fois à la fête du centenaire de son école. La jeune fille de 12 ans, Cathy Sullivan, n'est pas rentrée chez elle vendredi. Ses parents demandent à toutes les personnes qui l'auraient aperçues ou qui auraient la moindre information la concernant d'appeler tout de suite la police au 555-0812. Quatre jours après sa disparition, toujours aucun signe de la jeune Cathy Sullivan. Les recherches ont été effectuées derrière l'école dans les bois où Cathy a été vue pour la dernière fois. Malheureusement, nous n'avons toujours pas trouvé Cathy. Nous allons élargir les recherches et vous tiendrons informés dès qu'il y aura du nouveau. Merci. Deux semaines ont passé, toujours aucun signe de Cathy Sullivan. Une récompense est offerte par un ami de la famille, le sénateur Ross. Ce que j'espère, c'est que cette récompense incitera quelqu'un à parler. Il nous faut juste une piste, on a besoin d'informations. Savez-vous si le corps est entrouvé est celui de votre fille ? S'il vous plaît, laissez l'autre enquête. S'il vous plaît ! Monsieur ! Monsieur ! On a besoin. Allez-vous d'enlouer son piste. On vient à l'instant de nous informer que le corps qui a été retrouvé hier dans un champ... n'est pas le corps de la petite Cathy Sullivan. Ce corps n'a toujours pas été identifié et au dire de la police, il présente de terribles brûlures et les dents ont été arrachées, ce qui complique l'identification. Mais on nous a tout de même confirmé qu'il s'agissait d'une femme enceinte qui aurait environ 30 ans et qui était probablement sans abri. Plusieurs mois ont passé et nous sommes toujours sans nouvelles de Cathy Sullivan. La police locale et le FBI n'ont toujours aucune piste qui pourrait les aider à retrouver la petite fille disparue. Souris ! Souris, mon cœur ! Maman, tu dois filmer la capsule temporelle et moi aussi, c'est moi qui fais l'album numérique de la promotion. Cathy, dépêche-toi, on est en train de tout rater. Bonjour, madame Sullivan. Bonjour, Emilia. Tu es sûre que ça ira pour rentrer en bus ce soir ? Il faut que je retourne au travail. Il n'y a aucun problème et je vais rester tard et je rentre dès que c'est terminé. Bisous, maman, je t'aime ! Un message qui vous rappellera ce que nous étions et ce qu'à l'époque nous souhaitions devenir. Bien, et donc on est tous prêts pour un lancement le 28. Ah, parfait. Merci, Warren. Et vous, Carole, où en êtes-vous avec le numérique ? Désolée, une petite seconde. Allô, ici Janet Sullivan. Allô ? Continuons. Où en est la campagne sur le plan numérique ? Puisqu'il s'agit d'une campagne contre le tabac qui vise les adolescents et les jeunes adultes, nous allons non seulement faire une publicité en partenariat avec une grande marque de la mode, mais nous lançons aussi la campagne sur les réseaux sociaux. Il y aura des illustrations, des vidéos à partager. Pardon, je suis désolée, je vous interromps encore un instant. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? J'ai parlé à Rob aujourd'hui. On a eu une conversation très intéressante. On pense... On pense qu'on va ouvrir un nouveau bureau à Dallas. C'est... C'est pas très loin. Je me disais que pour nous, ça pourrait être... un nouveau départ. Jeanette, tu te rends compte que ça fait cinq ans. Je ne quitterai pas cette maison. Écoute, ça fait cinq ans que Cathy a disparu. Je crois qu'on devrait peut-être... On devrait peut-être accepter que... que quoi ? Que notre fille est morte. Dis-le. Vas-y. Ose le dire, Tim. Maman, tu dois filmer la capsule temporelle. Et moi aussi, c'est moi qui fais l'album numérique de la promotion. Cathy, dépêche-toi, on est en train de tout rater. Bonjour, madame Sullivan. Bonjour, Emilia. Tu es sûre que ça ira pour rentrer en bus ce soir ? Il faut que je retourne au travail. Il n'y a aucun problème. Je vais rester tard et je rentre dès que c'est terminé. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, t'aime. Un message qui vous rappellera ce que nous étions et ce qu'à l'époque nous souhaitions devenir... Il n'y a aucun problème. Je vais rester tard et je rentre dès que c'est terminé. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Allô ? Qui êtes-vous ? Jeanette Sullivan ? Bonjour, je travaille pour New Center 11. J'aimerais beaucoup que nous parlions de la disparition de Cathy. Jeudi prochain, c'est la date anniversaire. Je sais, merci. Je me rappelle très bien quand ma fille m'a été enlevée. Oui, pardon, c'est évident. Vous accepteriez qu'on s'asseye un instant et que vous me disiez ce que vous ressentez autant d'années après ? Non, je regrette. Nos spectateurs seraient certainement curieux de savoir. Surtout depuis que l'ami de votre famille, le sénateur Ross, a présenté la loi Cathy sur les enlèvements d'enfants. Ça suffit. Ne venez plus jamais chez moi. Laissez-nous tranquilles. Et cessez d'appeler sur mon portable à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Merci. Je viens de vous dire que je ne voulais pas... Mademoiselle ? Tout va bien, mademoiselle ? Vous avez besoin d'aide ? Je ne veux pas. C'est parti. Oh mon Dieu, c'est toi ! Cathy... C'est toi ! Tim, descends ! Tim, descends, dépêche-toi ! Tim ! C'est Cathy ! C'est Cathy ! Notre fille est là, elle est revenue ! Oh mon Dieu ! Cathy, mon cœur, on a tellement de questions ! Où tu étais ? Cathy, qui t'a enlevé ? Tu peux nous le dire ? Où tu étais ? Tu veux manger quelque chose ? Est-ce que tu as faim ? Hein chérie, tu as faim ? Oui. Je peux te préparer quelque chose ? Quelque chose à manger ? Tu as envie ? Tu dois être fatiguée. Cathy, qu'est-ce que t'as ? Tu te souviens de cette photo ? Elle est belle. Elle a été prise quelques jours avant ta disparition. Tu te rappelles ? C'était ton anniversaire. On était allés au zoo. Chérie, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police. Non. Il faut les prévenir. Non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est d'accord, c'est possible. Elle est apparue d'un coup. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Elle était seule ? Tu as regardé s'il y avait quelqu'un avec elle ? Tim, c'est sans importance. Elle est rentrée, c'est tout ce qui compte. Donc elle ne vous a pas dit qu'il avait enlevé où elle était ? Elle ne l'a pas fait, ne serait-ce qu'une remarque ? Non, elle ne nous a pas parlé depuis qu'elle est rentrée. Le docteur Waring est très doué pour établir le contact. Cathy, je sais que ce que tu as traversé a dû te faire très peur. Être séparée de sa famille pendant si longtemps. Moi, j'aurais eu peur. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de la personne qui t'a enlevé ? C'était un homme ? Une femme ? Est-ce que tu pourrais me parler de l'endroit où tu as passé tout ce temps ? J'ai une idée. Je peux m'asseoir là ? Pourquoi tu n'essaierais pas de faire un dessin de cette personne ? Tu veux bien essayer ? Sinon, tu dessines autre chose. Ce que tu veux. Tiens, essaie. C'est très bien, Cathy. Oui. Je reviens tout de suite. Il est très bien, ce dessin. Elle a dessiné ça. Est-ce que vous savez ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Docteur Waring, son état va s'améliorer. J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas. C'est comme si elle ne me reconnaissait pas. Madame, votre fille a vécu une épreuve très dure. Et même si ses examens montrent qu'elle n'a pas été malmenée physiquement, psychologiquement, c'est autre chose. Elle a subi un énorme traumatisme. Elle va avoir besoin de temps et de beaucoup de patience pour guérir. Il va falloir que vous me donniez des éléments qui me permettront de retrouver celui qui l'a enlevé. Je suis désolée, c'est Cathy qui donne le rythme. Pour l'instant, tous ses souvenirs sont coincés en elle et elle n'est pas prête à les faire sortir. Alors on fait quoi ? Vous pouvez l'aider ? Pour la thérapie, je voudrais la voir plusieurs fois par semaine. Et pendant ce temps, vous faites ce que vous aviez l'habitude de faire avec elle. Vous lui parlez, vous êtes présent pour elle. Vous lui donnez de l'amour, un cadre où elle se sent soutenue pour qu'elle réapprenne à avoir confiance. D'accord. Oui. Il bloque l'entrée, je ne peux pas aller dans le garage. Mets-toi sur le côté, on va marcher jusqu'à la porte. Ils sont cinglés. S'il vous plaît, vous voulez bien vous écarter ? Reculez, s'il vous plaît. Cathy, où êtes-y-vous ? Excusez-moi. Qui vous a enlevé ? Ça va, mais t'en fais pas. Pourquoi n'avez-vous pas contacté votre mère ? S'il vous plaît, laissez-nous passer. Désolé. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé ? Madame Sullivan, s'il vous plaît. Désolé. Cathy, tout va de là. Il n'y a vraiment rien qui les arrête. Cathy ? Il faut les ignorer, Tim. Non, cette fois, ils vont trop loin. Ah, c'est vous. Désolé, je pensais que... Entrez. Bonjour, Adrie. Entrez, Miguel. C'est le cirque dehors. Oui. Au moins, ils sont là pour une bonne occasion. C'est un miracle. Oui. Tu avais raison, tu as toujours su qu'elle reviendrait. Où est-ce qu'elle est ? Je peux la voir ? Elle est là-haut dans sa chambre, mais je sais pas si elle est prête à avoir de la visite. Oh, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à se souvenir de moi. Chérie... Non. Elle t'a pas oubliée. On va essayer, ça lui fera peut-être du bien de revoir sa meilleure amie. Mais pas longtemps, d'accord ? Je peux ? Merci. Merci. On va aller s'installer dehors, sur la terrasse ? Tu viens ? D'accord. C'est parti. Peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Je suis Emilia. On était les meilleurs amis du monde. Avant. On faisait toujours tout ensemble. On s'était dit que plus tard, on irait à la même université. On devait aller à Carson. Comme mon père. J'irai cet automne. J'avais un look un peu différent à l'époque. Mes cheveux étaient plus courts. Ils n'étaient pas de cette couleur. Je... À cette époque... Je ressemblais... À ça. Et là, c'est Ezra Warnick. Tu craquais complètement sur lui, tu te rappelles ? Il était trop mignon. D'accord ? Oui. Vas-y. Tu peux regarder. C'est pour ça que je l'ai apporté. Je me suis dit que tu voudrais... Jeter un oeil. Il y a plein de vieilles photos et de vidéos de quand on était petite. Et il y en a même du dernier jour. Tu te rappelles ? On avait essayé de fumer. C'était la première fois. C'était juste avant l'ouverture de la capsule temporelle. Je crois qu'il faut que j'y aille. Ta mère m'a dit de ne pas rester trop longtemps. Ok, c'est rien. Garde la caméra. Ça t'aidera peut-être à te rappeler. Et ils ne savent toujours pas qui aurait pu vouloir l'enlever, ni pour quelle raison. Non, ils n'ont aucune piste. Elle n'a pas dit un mot depuis qu'elle est rentrée. Bon. On va vous laisser tranquille. Ça m'ennuie de vous abandonner avec cette bande de vautours devant chez vous. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que ces journalistes s'en aillent. Si, je vais passer quelques coups de fil. Oh, merci. J'ai une idée. On pourrait faire du shopping ce week-end. J'imagine que Cathy a besoin de nouveaux vêtements et... La psychologue a dit qu'elle devait reprendre une vie normale aussi vite que possible. Oui, c'est ce qu'elle nous a conseillé. T'en penses quoi ? Que c'est une bonne idée ? Oui. C'est conclu. Toutes ensemble, comme à l'époque. Merci, Adrien. Oh, elle est sympa, cette robe. Mais je ne sais pas si je serai capable de la porter. Oh, regarde. Ça, je suis sûre que ça tirerait très bien. C'est joli. Je vais les essayer en cabine. Oui. Oui, vraiment, tu serais très mignonne avec ça. Ça va avec tes cheveux, ton teint et ça devrait même souligner la couleur de tes yeux. Il faudra un petit haut pour aller avec. Oh. Qu'est-ce que c'est doux. T'as vu ? C'est joli, non ? Oui, t'as raison. J'adore ce tissu. Ça doit être agréable à porter, mais ça doit aussi être fragile. C'est vrai que ça passe au sèche-linge. Qu'est-ce que c'est doux. J'adore porter ce genre de têtements. Ah ouais, ça aussi, ça me plaît. Cathy, qu'est-ce que t'en penses ? Cathy ? Chérie ? Tu connais cet homme ? Tu le connais ? Dis-moi qui c'est. Tu l'as reconnu ? Est-ce que c'est lui qui... Cathy ? Reste avec elle. Arrêtez cet homme ! Arrêtez-le ! Arrêtez cet homme 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 ! Tu es en sécurité ici. Tu es en sécurité ici, tu le sais ? Ne rien dire. Ne rien dire. Quoi ? Ne rien dire. Ne rien dire. Ne rien dire. Ne rien dire. Elle se sent mieux ? Non. Elle est morte de peur. Je n'arrive pas à la rassurer, à la mettre en confiance. Ça viendra. Tu es la mieux placée pour ça. C'est pas comme quand elle avait 6 ans et que le noir lui faisait peur. Il suffisait d'une formule magique pour faire fuir les monstres. Aujourd'hui, je suis aussi terrifiée qu'elle. Ouais. Pas de nouvelles de l'agent Horgan ? Je suis sûr qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver ce type. Mais en réalité, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'a enlevé. Ça pourrait être quelqu'un qui a vu Cathy à la télé et qui l'a reconnu, ou... Ou ça pourrait être celui qui l'a enlevé. Et il aurait pu l'enlever une deuxième fois et... On fait quoi si c'est vraiment Cathy qui le cherche ? On fait quoi s'il attend simplement une nouvelle occasion ? C'est pas encore terminé. Je sens que c'est pas fini. Vous ne l'avez pas vu sur ma vidéo ? Non, je regrette. Je ne l'ai pas trouvé. Mais il est sur celle des caméras du magasin. C'est comme vous l'avez décrit. Il se tenait là et... Il observait Cathy. Le problème, c'est qu'il porte sa casquette trop bas pour qu'on voit son visage distinctement. Il sort du centre commercial par un parking et c'est là qu'on le perd. Il n'y avait pas de caméra dans le parking. Donc vous ne l'avez pas identifié et vous ne savez pas où il est ? On a le dessin que vous nous avez aidé à faire. On essaie de l'identifier à partir de ça. Mais on n'a aucune empreinte, puisque comme vous l'avez vu sur la vidéo, il portait des gants. Alors vous n'avez aucune piste ? Non, pas encore. Mais croyez-moi, on fait tout ce qu'on peut. On va le trouver. D'accord. Mais s'il revient, je fais quoi ? Si ça se trouve, il nous suit pour nous reprendre Cathy. Vous savez, il est possible que cet homme n'ait rien à voir avec son enlèvement. Ce n'est peut-être qu'un curieux, quelqu'un qui a vu Cathy aux informations, qui l'aura reconnue et qui voulait simplement la voir de plus près. Non. Je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Mais je n'arrive pas à me rappeler où. Faites-moi confiance. On continue à chercher. Oui. Moi aussi, je vais le chercher. Eh, Janet, je viens de proposer à Cathy qu'on aille manger une glace tous ensemble. Une sortie en famille, tu sais, comme on faisait avant. Qu'est-ce que t'en dis ? Janet ? Oui, je voudrais bien, mais j'ai un truc important à faire. Vous n'avez qu'à y aller tous les deux. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est une vidéo des recherches ? Autour de l'école ? Oui, c'est ça. Je sais que j'ai déjà vu Steve quelque part et je pense que ça pourrait être pendant qu'on cherchait Cathy. Mais il est sûr aucune des vidéos. Je l'ai peut-être vu à une conférence de presse. Il faut que tu arrêtes. Quoi ? Toutes ces vidéos, tu les as regardées combien ? Dix mille fois au moins. Tu connais absolument tous les visages. Tu l'aurais forcément vu s'il avait été filmé. Non. Avant, je ne savais pas de quoi il avait l'air. Il pourrait très bien avoir été quelque part en arrière-plan et je ne l'aurais même pas remarqué. Enfin, c'est quoi ton problème ? Mon problème, c'est que notre fille est revenue et que tu as l'air de moins intéresser à elle qu'à ses vidéos. Comment tu oses me dire ça ? Je le fais pour la protéger. C'est pour Cathy que je fais ça. Non, tu le fais parce que tu es accro à ce truc. Tu as regardé ses enregistrements pendant des années et tu n'arrives plus à t'arrêter. Pourtant, elle n'a plus rien à craindre. Bien sûr que si ! Elle n'est pas en sécurité et tu ne l'as pas encore compris. Comment veux-tu qu'elle soit en sécurité alors que ce type rôde dehors ? Tu crois que je n'ai pas envie de sortir et prendre une glace avec ma famille ? Je ne peux pas ! Pas tant qu'il est en liberté ! Laisse tomber, ça va. Oublie ce que j'ai dit. Cathy ! Cathy, je suis désolée. C'est parti ! C'est parti ! Alors, tu as trouvé le type que tu cherches ? Pas encore. Tim ? Je ne comprends pas. Tu peux me dire pourquoi on ne laisse pas le FBI faire son travail et nous se contenter de s'occuper de notre fille ? Oh, c'est surprenant comme idée venant de toi. Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? C'est pourtant pas compliqué. Si tu n'avais pas été tout le temps en déplacement pour ton travail, peut-être que tu te serais occupée d'elle et qu'elle n'aurait jamais été enlevée. J'en étais sûr. De quoi ? Pour toi, tout ça, c'est ma faute. Il paraît que vous avez un témoin. Oui. Il est assis là-bas sur le banc. Il s'appelle Ben Cox. Monsieur Cox, je suis l'agent Horgan. Vous étiez là et vous avez vu une jeune femme partir. Ouais, pour sûr, j'étais là. J'étais en train de pêcher dans cette rivière. Et vous avez vu une fille sortir ? Est-ce que c'était elle ? Elle est sortie de la maison et elle est montée dans une voiture avec un homme. Il n'y a aucun problème. Je vais rester tard et je rentre dès que c'est terminé. Bisous, maman. Je t'aime. Tout va bien, Cathy. Tout va bien. Ne rien dire. Ne rien dire. Ne rien dire. Cati, je voudrais qu'on tente à nouveau la technique de relaxation qu'on a essayé la semaine dernière. Tu te rappelles ? Je t'avais demandé de penser à la pièce dans laquelle tu étais détenue. non, non, non. Non, 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 non. Ne rien dire, ne rien dire. Ne rien dire, non, rien dire. Cathy. D'accord, je reste là. Ça va ? Ce n'est rien, Cathy. Je reviens tout de suite. D'accord ? Bonjour. Est-ce que la séance est terminée ? Bientôt, oui, mais je voudrais vous parler. Oui. Madame Sullivan, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel avec Cathy ces derniers temps, autre que l'homme du centre commercial ? Non. Pourquoi ? Disons que j'avais l'impression qu'on avait progressé, mais aujourd'hui, elle a l'air encore plus nerveuse qu'au début. Il ne s'est rien passé chez vous qui aurait pu l'angoisser ? Ces derniers jours, Tim et moi, on s'est disputés. L'ambiance était tendue. Je ne voulais pas qu'elle nous entende, mais... Madame Sullivan, je suis bien consciente que cette situation est extrêmement difficile pour votre famille. C'est le cas. Mais Cathy ressent toutes les tensions qu'il peut y avoir entre vous et votre mari. Et en toute sincérité, que vous vous disputiez devant elle ou que vous vous cachiez pour le faire, pour elle, ce sera pareil. Je vois. Cathy est très sensible. Elle perçoit l'énergie négative dans votre maison et ça l'empêche de se sentir en sécurité. À mon avis, il va falloir que vous opériez quelques changements chez vous. D'accord. Merci. 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 Tim, il faut qu'on parle. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû te dire ce que je t'ai dit. Je ne le pensais pas. Moi, je crois que tu le pensais. Tim, il faut qu'on arrête. Ces disputes, il faut vraiment qu'on arrête. Le docteur Waring a dit que ça troublait beaucoup, Cathy. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me disais qu'on devrait... Je me disais qu'on devrait peut-être prendre un peu de distance tous les deux. Du moins pendant quelque temps. D'accord, d'accord. J'ai un voyage prévu à Denver et puis à Dallas ce week-end. Je voulais le remettre à plus tard, mais... Je vais aller à l'hôtel d'ici là et ensuite... Je partirai. On fera ce que tu diras. C'est certainement mieux pour elle. Agent Morgan, j'attendais votre appel. Je vous ai laissé des messages toute la journée. J'ai aussi appelé à votre bureau et ils m'ont dit que vous étiez sorti pour une enquête. C'est en rapport avec Cathy ? Oui, ça concerne votre affaire. La police de Louisiane a trouvé les empreintes de Cathy dans une maison du Bayou. Oh, du Bayou ? Est-ce qu'il croit que c'est l'endroit où elle aurait été retenue après son enlèvement ? Non, pas tout à fait. On pense qu'elle se trouvait dans cette maison il y a environ un mois, mais on ne sait pas exactement combien de temps elle y est restée. Et il y a autre chose. Quoi ? C'était la maison d'un couple de personnes âgées qui ont été assassinées. On pense que ça s'est produit pendant que Cathy était là. Ils ont été assassinés ? C'est peut-être ça qui l'a traumatisé. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle ne dit rien ? C'est un miracle qu'elle se soit échappée. On a retrouvé des empreintes de Cathy dans le sang. Et sur un couteau. Sur l'arme du crime. Ça veut dire quoi ? Elles étaient sur l'arme du crime ? Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Et nous avons un témoin. Un homme qui pêchait dans la rivière derrière la maison. Il dit avoir vu Cathy s'en aller avec un homme et qu'elle semblait le suivre de son plein gré. Attendez, je peux savoir ce que vous insinuez ? Est-ce que vous pensez que... que Cathy aurait tué ces personnes ? Vous croyez que ma fille et cet homme auraient poignardé un couple de personnes âgées ? Cathy ne ferait jamais une chose pareille. Ce n'est pas quelqu'un de violent. Elle ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Madame Sullivan, vous avez dit que Cathy regardait cet homme au centre commercial sans pleurer, sans crier, sans faire quoi que ce soit. Si c'est bien lui qui l'a enlevé, il pourrait avoir une emprise sur elle. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Non, 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 non. Vous allez m'écouter. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vous dis que Cathy ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Bon, laissez tomber. Je vais enquêter moi-même. Ça ira beaucoup plus vite. On y va. Il faut que tu le fasses, Cathy. s'entraîner, tu comprends ce que je te dis. Concentre-toi. Tu sais ce que tu as à faire. Oh, Cathy ! Assieds-toi. Le petit déjeuner est prêt. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. Enfin, c'était ton préféré, tu te rappelles ? Je te préparais des pancakes et je faisais un visage dessus. avec des myrtilles et de la banane. Bon, aujourd'hui, j'avais pas de banane, mais il y a quand même... Chérie, j'ai besoin que tu me parles. Je sais que tu as vu quelque chose de terrible. Tu sais, tu peux me faire confiance. Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est... C'était qui, ce monsieur ? Prends ton temps. Prends ton temps. Qui c'est encore ? Salut, Janet. Salut. Ça va ? Je viens de parler à Wade. Je n'arrive pas à croire que Tim soit parti. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est une décision commune. On a dit à Cathy qu'il partait en voyage d'affaires, donc si tu pouvais ne pas en parler. Oui, évidemment, je ne dirai rien. Merci, c'est gentil. Vous restez en place. Madame Sylvain, Cathy a oublié son gilet. Je peux le lui apporter ? Oh, elle est dans la... Elle était dans la cuisine, mais oui, vas-y. Merci. On va s'asseoir. Merci. Salut, Cathy. Je... Je t'ai rapporté ton gilet. Je t'ai rapporté ton gilet. C'est chou. Merci. Merci d'être venue. Janet, dis-moi ce qui se passe. Il t'a trompé ? Non. Je t'assure que non. T'en fais pas. Tu sais, tu peux tout me dire. Ce genre de choses, je... Quoi ? J'ai connu ça une fois avec Wade. C'est vrai ? Wade t'a trompé ? Oui. Les apparences. On a l'air d'un couple parfait, mais... C'est uniquement parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la politique. On n'y peut rien. Aucune relation n'est parfaite. Non. Je sais. Mais ça n'avait rien à voir avec ça. En fait, quand Cathy a disparu, on s'est éloignés l'un de l'autre. Et on s'est enfermés chacun dans sa bulle. Mais Cathy est de nouveau là et... On doit changer ça. On est obligés. Pour le bien de Cathy. A propos, est-ce que le FBI a découvert qui était ce type ? Non, ils cherchent. Mais ils suivent la mauvaise piste. J'ai bien l'intention de découvrir ce qui s'est passé. Même si je dois mener cette enquête toute seule. Je te fais confiance. Je connais peu de gens aussi persévérants que toi. J'imagine que tu as regardé les vidéos de Cathy des milliers de fois. C'est exactement ce que Tim a dit. Désolée, j'en ai pour une seconde. Wade, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Non, dis-moi ce qui se passe. Oh, d'accord. Oui, je crois qu'il y a une copie dans la voiture. Je vais vérifier. Je ne vais pas pouvoir rester. Wade a laissé une copie de son discours dans la voiture et il faut que je la lui apporte. Je comprends. Tu m'appelles dès que tu as du nouveau ou si tu as besoin de moi. Oui, c'est promis. Merci. Oui, j'arrive, Wade. Laisse-moi une seconde. Emilia ? Chérie, tu descends. On y va. À bientôt. Il n'y a aucun problème. Je vais rester tard et je rends vite que c'est terminé. Bisous, maman, je t'aime. Attends. Madame Sullivan, est-ce que ma mère est... Elle est sortie. Elle est partie à votre voiture. Est-ce que c'est l'homme du centre commercial ? Oui, c'est possible. Je ne suis pas tout à fait sûre. L'image... L'image est trop floue. Le souci, c'est que j'ai... J'ai aucun meilleur enregistrement de cette journée. J'ai prêté ma vieille caméra à Cathy. Si vous voulez y jeter un oeil. C'est gentil, mais j'ai déjà certainement vu tes vidéos. Le FBI m'a donné tout ce qui avait été filmé ce jour-là. Non, celles-là... Je ne les avais pas données au FBI. Je sais que j'ai eu tort, mais... Sur une des vidéos, Cathy et moi, on essaie de fumer des cigarettes. Alors, je sais que c'est idiot, mais... Je ne voulais pas vous mettre en colère. C'est vrai ? Mais c'est fantastique ! Je ne parle pas de la cigarette, bien sûr. Mais si tu as d'autres vidéos, c'est merveilleux. Cathy, pardon. Je veux seulement... Je t'emprunte ça. Merci. Et le dernier message de la capsule temporelle... Il y a des élèves de la classe d'art plastique. Cent ans plus tard, le cours a toujours lieu. Salut, maman. Salut, papa. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Et à titre informatif, nous allons réenterrer la capsule temporelle la semaine prochaine avec tous les nouveaux objets. Donc, n'oubliez pas de revenir dans 50 ans. Cette fois, je te tiens. Agent Orghen, c'est moi, Janet Sullivan. J'ai trouvé l'homme du centre commercial. Il était à l'école le jour où Cathy a disparu. Et il a parlé à une femme. Je crois que c'était une des enseignantes. Quand vous aurez ce message, rappelez-moi. Comment il s'appelle ? C'est celui-là. Mademoiselle Broussard. Professeure d'art plastique. Où elle est ? Cathy ? Cathy, tu as pris la caméra ? Cathy ? Cathy ? Cathy ? Cathy ? Cathy ? Cathy, tu es où ? Oh non. Oh non. Cathy ! Je vais le ramasser. toi ! C'est ça ! Attir est là ! C'est encore moi, Janet. Cathy a disparu. Je sais pas où elle est allée. Il l'a peut-être enlevée. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Cathy ! Cathy ! Cathy ! Cathy ! C'est parti. C'est parti. Agent Orgun, c'est encore moi. Je l'ai trouvée. Elle est à son ancienne école. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais elle a l'air d'aller bien. Il faut que je la trouve. Oh non, j'ai oublié un truc. Je te rejoins tout de suite, mais tu m'attends. Ok, mais cours alors. Le bus, lui, il n'attend pas. Oui, c'est que je l'ai vu. Cathy. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en fiche. Je ne me laisserai pas intimider. Vous croyez qu'il suffit de m'envoyer vos chiens bien pour me faire peur ? Je garde le bébé. Il ne portera peut-être pas votre nom de famille, mais ça aussi, je m'en fiche. Je n'en veux pas de votre argent. Je n'attends rien de vous. Je garde cet enfant. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui me fera changer la vie. Qu'est-ce qui se passe ? Allez-y, je m'en occupe. Je vais devoir la brûler et arracher ses dents pour ne pas qu'on l'identifie. Et je vais le faire aussi à celui qui est derrière ce rideau. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vois, Cathy ? Parle-moi. Dis-moi ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu vois ? Tu as filmé ? Tu as tout enregistré ? Il manque la carte. Où elle est ? Dis-moi où elle est. Où elle est ? Chérie, dis-moi ce que tu vois. N'aie pas peur. Trouve-la. Ah, vous n'avez rien ? Non. Chérie, regarde-moi. Ça va ? Tu n'as rien. Bon Dieu. T'es qu'une gamine. Il va falloir que tu viennes avec moi, sinon ils nous tueront tous les deux. Je connais un endroit où tu seras à l'abri. Mais tu dois venir avec moi. Je regrette. Mais là, t'as pas le choix. T'as vu quelque chose que t'aurais pas lu. Et ces gens-là, ils s'arrêteront que quand tu seras morte. Et tu rends aussi ta famille si c'est le seul moyen pour t'atteindre. Viens avec moi. Ne répète à personne ce que tu as vu. Ne dis jamais à personne comment tu t'appelles. C'est bien compris, tu ne dis rien. Dis-moi si tu as compris. Ne rien dire. Bien. Allez, viens. T'en fais pas, petite. Tant que je serai en vie, je ne laisserai personne te faire de mal. Tant que je serai en vie, je ne sais pas. Tant que je serai en vie, je serai en vie, je ne sais pas. Alors? Tu as eu de la chance que je te trouve avant eux, sinon ils t'auraient tué. Mais Cathy, s'ils t'ont retrouvé chez mes parents dans le paillou, ils te trouveront n'importe où. Tu as vu à quel point ils sont dangereux. Si tu veux t'en sortir, ta seule chance est de trouver cette preuve et de la donner à la police. Une preuve... Si tu l'as cachée à l'école, elle y sera peut-être encore. Il faut impérativement que tu la retrouves, tu comprends ? Sans cette preuve, toi et ta famille, vous serez toujours en danger. Trouve-la, c'est ce qu'il lui a dit avant de mourir. Oh mon Dieu ! Il ne voulait pas te faire de mal. Il voulait seulement te protéger. Cathy, il faut qu'on sorte ! Dépêche-toi, il faut qu'on sorte tout de suite ! Vite ! Oh ma chérie ! Je suis désolée. Je ne pouvais pas savoir. Cet homme qu'on a vu au centre commercial, j'ai compris. Il ne voulait pas te faire de mal, il voulait te sauver. C'est ça ? Il te protégeait. Chérie, je sais qu'il y a une preuve qu'on doit trouver et qui est à l'école. On va aller la chercher. On va y aller toutes les deux, d'accord ? Tu vas m'aider à la trouver ? Viens, viens. C'est pas celle-là, ça doit être la suivante. Ça y est. Ah, agent Horgan. Madame Slivan ? Oui ? J'ai cru qu'il vous avait tué. Ne bougez pas, je viens chez vous. On m'a signalé qu'il y avait eu une explosion. On n'est plus à la maison. On vient d'arriver à l'école. Cathy a trouvé une preuve d'un meurtre qui a été commis il y a 5 ans. Et elle l'a cachée quelque part dans l'école. On doit la trouver. Elle a une preuve ? Quel genre de preuve ? J'en ai aucune idée. Attendez-moi. Le coupable de ce meurtre est après vous. On va régler ça ce soir. Retrouvez-nous à l'intérieur. Allez, on y va Cathy. Cathy, viens. Cathy, ma chérie. Je sais que c'est difficile. Et je sais à quel point tu as peur. Tu es effrayée, mais c'est normal. T'es tellement courageuse. Tu peux être fière de toi. Moi, je le suis. Je suis tellement fière de toi. On doit y aller toutes les deux. Je ne peux rien faire toute seule. Je ne sais pas où tu l'as cachée. Il faut que tu m'aides à la trouver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, je t'assure. Il faut que tu m'aides. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Tu te rappelles quand t'étais petite ? On allait chasser les monstres. Tu te rappelles ? On les chassait toutes les deux. On savait qu'ils n'avaient aucune chance contre nous. Oui, tu te rappelles. On va les combattre. Ça, c'est ton arme. Tiens. Prends-la. On y va. Quoi qu'il se soit passé, c'était forcément dans la salle d'art plastique. Cathy. C'est nous les plus fortes. Tu te rappelles ? Vas-y, passe. On y est. Viens. Tu avais oublié quelque chose ici. Tu as dit à Emilia que tu y retournais pour le récupérer. Qu'est-ce que c'était ? Je l'ai oublié. Je ne le trouve plus. Quoi ? Qu'est-ce que tu ne trouves plus ? Où est-ce que je l'ai mis ? Mon pull. Ah, il est là. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vois ? Ça va, tu n'as rien à craindre. Cathy, qu'est-ce qui se passe ? Mademoiselle Broussin. Elle a été tuée. D'accord. Elle a été tuée. Oh, ma Julie. Et moi aussi, je veux me tuer. Tu as filmé le meurtre et tu as caché la carte. Où ça ? C'est le dessin que tu as fait à la psychiatre ? C'est ce que tu voulais nous montrer ? Tu voulais qu'on le trouve ? Mais c'est quoi ? C'est une fleur ? C'est une fleur ? C'est un coquillage ? Un coquillage ? Maman, tu dois filmer la capsule temporelle. Et moi aussi, c'est moi qui fais l'album numérique de la promotion. Un coquillage de bénitier. Comme celui du centenaire de l'école. C'est la capsule temporelle. Elle avait la forme d'un bénitier. Et ils devaient la réenterrer une semaine plus tard. Cathy, ça veut dire qu'elle doit encore être là ? Il faut qu'on aille voir. La carte doit y être. Vas-y. C'est en face. Là-bas. Ça doit être là. Sous la fenêtre. Il l'avait mise là. C'est ça. Il y a un écouteau. Il doit y avoir une pelle quelque part. Le local technique. Parfait. Ok. Cathy ? Tiens. On y est. 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 Je n'attends rien de vous ! Il n'y a rien que vous puissiez dire qui fera changer la vie ! C'est pas vrai. Il l'a tué. Qui c'est ? Cette veste, je la connais. Je l'ai déjà vue, c'est celle de l'université Carson. Le sénateur Ross. Pas loin. Donne-moi la carte. Qu'est-ce que tu fais, Adrienne ? C'était toi. C'est toi qui as tué Mademoiselle Broussard ? Je n'avais pas le choix. Tu sais que Wade avait couché avec une autre femme. Et ce crétin l'a mise enceinte et cette petite garce voulait garder le bébé. Elle allait bousiller toute sa carrière, tout ce pour quoi je me suis battue pendant des années. Alors tu l'as tuée ? Adrienne ? Tu l'as tuée et t'as essayé de faire assassiner Cathy ? Comment t'as bu ? Je t'en prie. Je suis la femme d'un politicien. On doit faire ce genre de choses, on doit réparer leurs bêtises. Ça devait être Roger. Tu te rappelles le type du centre commercial ? C'est lui qui devait la tuer. Il devait la brûler dans le four à céramique et faire croire à tout le monde qu'elle était retournée à Montréal. Il travaillait pour toi. C'était Mademoiselle Broussard, le corps qui a été retrouvé. Elle-même. Mais Roger est devenu négligent à cause de cette demoiselle. Il a eu pitié d'elle et il a fallu qu'il la sauve. Tu étais ma meilleure amie. Je sais. Et je t'assure que tu vas me manquer. Non, attends. Mais Wade est en pleine campagne et je dois faire disparaître toutes les preuves. D'accord ? Ok. Tout de suite ! Ok ! Donne-la moi. Voilà. Ça y est. Tiens. Cours Cathy ! Oh, merci ! Agent Orgon ! C'est Adrienne, elle essaie de nous tuer ! Elle essaie de nous tuer ! Il vous en aura fallu du temps. Pardonnez-moi. Vous m'avez demandé de provoquer un incendie et ça m'a un peu retardé. Vous avez foutu un sacré bordel. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces deux-là comme je l'ai fait pour les parents de Roger en Lusiane. Parfait. Non, je vous en prie ! Cette fois, ne la laissez pas s'échapper. Ne vous en faites pas. Vous avez la preuve ? Elle l'a jetée dans le gazon, il faut que j'aille la chercher. Occupez-vous d'elle. Bien, allons-y. Faites ce que je vous dis. Cours, Cathy ! Va-t'en ! C'est bon, c'est bon ! Arrête ! Arrête ! Laisse-la partir. Je reste ici, mais laisse-la partir, s'il te plaît. Je te promets qu'elle ne dira rien. Elle ne dira rien à personne. Je regrette. Je ne peux pas. Adrienne ! Je vais quand même te faire une fleur. Je vais te tuer d'abord. Non ! Ce fut un choix difficile, un de ceux que l'on ne prend pas à la légère. Donc pour que ma fille et moi ayons le temps de nous remettre de ce qu'il s'est passé, et pour que les crimes commis par ma femme soient jugés, j'ai finalement décidé qu'il était préférable que je quitte un temps la vie politique. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Beaucoup de gens autour de moi m'ont fait confiance. Salut ! Bonjour ! Alors, comment ça se passe les cours ? Très bien. Cathy progresse si vite que bientôt, c'est elle qui m'aidera. Je vous laisse, je dois aller en cours. On se voit demain. Bye ! D'accord, à demain. Merci Ezra. À demain. Maman, je voudrais savoir, ça t'ennuie si j'invite Emilia pour le dîner ? Tu sais, je ne l'ai pas beaucoup vu ces derniers temps, et je veux m'assurer qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Emilia est au courant de ce qui s'est passé et ne te reproche pas ce que sa mère a fait. Non, non, je sais, mais c'est juste qu'elle a été là pour moi, et maintenant je veux être là pour elle. Oui, c'est une bonne idée. Oui, je vais lui écrire. Vas-y. Tu sais, la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a ramené Cathy ici. Il savait qu'elle serait en danger avec Adrienne. En y réfléchissant, je pense qu'après l'assassinat de ses parents dans le bayou, il a dû se dire que l'endroit où elle serait était sans importance. Qu'il la trouverait où qu'elle soit. Et qu'elle ne serait pas en sécurité tant qu'elle n'aurait pas cette preuve. Il s'est peut-être dit qu'avec toute l'attention qu'on allait lui donner en la retrouvant, Adrienne n'aurait probablement pas l'occasion de s'en prendre à elle. Oui, peut-être. Ou peut-être qu'il s'est rendu compte que pour qu'elle se rappelle où elle l'avait caché, il fallait d'abord qu'elle se sente en sécurité, à la maison, avec sa mère. Et ça a marché. On a eu de la chance. Oui, beaucoup de chance. On va prendre quel cours, alors ? Presque prêt. Je ne sais pas, plein. On n'aura plus jamais le même emploi du temps. Eh non, tout va changer. Ouais, ça va faire drôle. Merci. On aura peut-être des cours en commun. Tiens, celle-là, c'est pour toi, Emilia. Et voilà. J'ai surtout peur d'avoir des tonnes de leçons. Ouais, moi aussi. J'ai une de ses fins. Ça a l'air super bon, papa. Oui, merci. Une petite renade ? Oui, merci. Je me disais qu'après le déjeuner, on pourrait aller faire un tour et manger des glaces. Ouais. Ouais. Bon. Ce serait-ci parfait. Personne ne fait de régime ici. Je plaisantais. Au verre. Merci. Merci. Et alors, comment ça se passe avec Tony ? C'est cool. Ouais, il passe de bon moment. Il est mignon. Ezra aussi, d'ailleurs. Il t'a toujours plu. Et maintenant, il est encore plu. Ça, c'est sûr. Beaucoup plus. Je suis sûre que ce sera super l'année prochaine.